Et voilà la longue caravane repartie avec en tête le roi Balthazar à la recherche du bébé nouveau-né, le roi de l'univers qui vient de naître et annoncé par l'étoile. Ils sont repartis de Jérusalem parce que finalement, ce n'est pas dans cette grande et magnifique ville où se trouve le roi Hérode que le nouveau-né se trouve. Mais on leur a dit, le prêtre, on l'a lu dans le livre que ça se trouve à Bethléem. Alors les voilà tous repartis. Le roi Balthazar montait sur le splendide dromadaire au chameau. Prince des Sables, magnifiquement paré, est tout à fait à la fin de la caravane. Notre pauvre Anne Cabochon, toujours avec ses marmites qui brinquent balles et qui font tant de bruit. Mais il ne se plaint pas et jour après jour, il s'efforce de faire moins de bruit et de moins gêner les autres, malgré les moqueries. Et enfin, voilà l'étoile qui reparaît et qui se fixe au-dessus d'une étable. Elle n'a pas fière allure après la magnifique ville. Et malgré tout, tout le monde se réjouit de cette étoile qui apparaît au-dessus de l'étable. Et tout le monde regarde ce qui se passe, mais il est tout à fait à la fin le pauvre Anne et il ne voit rien du tout. Alors, avec toute l'expérience acquise à force d'efforts, il marche tout doucement sans faire de bruit et il arrive à une fenêtre qui lui permet de voir ce qui se passe à l'intérieur de l'étable. Et il voit le roi mage, Balthazar, qui se penche et qui adore l'enfant Jésus et qui lui offre l'or, l'encens et la myrrhe et Marie, sa toute jeune maman, émerveillée et Joseph interloquée. Et puis, il retourne à sa place sans faire de bruit. Et le lendemain, il retourne sans faire de bruit. Et là, il voit le roi Balthazar qui dit à Marie et à Joseph, en fait, il faut s'en aller car le roi Hérode va faire périr l'enfant. Et puis, eux-mêmes, les rois mages, ils vont repartir par un autre chemin pour ne pas dévoiler le secret. Et alors ? Mais Joseph dit, comment je vais faire ? Il n'y a plus, on a dû vendre notre monture pour trouver une place à l'étable et maintenant, il n'y a plus un seul à l'acheter car c'est le moment du recensement et tout le monde en a besoin pour se déplacer. Alors, le roi Balthazar lui offre son magnifique dromadaire mais Joseph dit, mais on va se faire repérer avec un si grand dromadaire. Tout le monde va se dire, comment des pauvres gens peuvent être sur un si riche dromadaire ? Et donc, ils vont tous comprendre que c'est le roi. Alors, pour une fois, eh bien, ce n'est pas le dromadaire prince des sables qui a la première place, qui n'est pas digne de porter un roi et même plus qu'un roi puisqu'il est annoncé par une étoile. Et alors, l'âne, il est si content qu'il braye Alors, tout le monde se tourne vers lui et Joseph se dit, mais comment un âne a-t-il pu arriver si près de nous sans qu'on s'en rende compte ? Et alors, il se dit, voilà ce qu'il nous faut quelqu'un qui est si délicat pour arriver jusqu'à nous sans qu'on s'en rende compte Voilà ce qu'il nous faut un âne tout, tout modeste C'est ça qu'il nous faut Alors, le roi Balthazar dit Ce serait un honneur pour moi de vous donner mon âne Et Joseph dit, voilà ce qu'il nous faut Il est le digne de porter notre enfant Jésus Le roi de l'univers L'enfant de Dieu Alors, l'âne, il est tellement heureux Cabochon de se rendre au service du roi nouveau-né du petit Jésus du fils de Dieu Amen